... Alors mes petites cailles, comme ça il paraîtrait que je suis pas très bon en infiltration. C'est quoi cette légende à la con ? Alalalalalala. Qu'est-ce qui se passe ? Oh un film ! Je vais me faire flaguer. Non tout va bien, tout va bien. On va dans un jeu qui est inspiré d'un film. Oh oui au son, ça vous dit pas grand chose. Je vais vous aider un petit peu. Non ça vous dit toujours rien ? Oui bah c'est un logo promo à la con, c'est normal. Alors où c'est qu'on va ? On va dans le casque du siècle. Oui j'ai récupéré Alien Isolation, puisqu'il est à 3€ en ce moment sur la plateforme à vapeur. Et tout à fait entre nous, ça serait idiot de m'en profiter quoi. Alors laissez bien passer la promo. Communiquez pas cette info à vos copains. Gardez-le bien pour vous. Comme ça vous serez tout seul à jouer dessus. Et d'ailleurs on va se sentir bien seul, parce que l'isolation de ce Alien, il le porte haut et fort. Et je vais donc vous démontrer mes talons d'infiltrateur. Ok on va dire ça. Il faut que je vous montre le son, parce que le truc est quand même très très bien avec ce jeu. C'est un petit peu celui qu'on attendait depuis auprès de 20 ans. Oui, rappelez-vous le premier Alien. C'était quoi ? C'était quelques pauvres bouts de viande qui avaient fait l'erreur de confondre un message de SOS avec un message de mise en garde plutôt. Je vais mettre 9, c'est parce que je suis pas très bon. Et du coup, c'était assez rude, puisqu'on y avait découvert pour la toute première fois que, oh miracle, quand on fait rentrer un organisme étranger quelque part, il y a contamination. Comment ça, ça vous dit quelque chose ? Non, 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 mais je sais que vous mélangez tout, enfin. Et donc du coup, effectivement, tout l'équipage du Nostromo s'est fait bouffer, à l'exception de cette chère Ripley. Et du coup, on s'est tapé des jeux Alien qui étaient Action, Baston, Mitrailleuse Lourde de Marines, ils servaient pas juste de se t'écacher dans les multis, par rapport aux ruchons qui jouaient les Aliens. Dernier rapport du véhicule commercial Nostromo. Et du coup, on l'a attendu sur le... Troisième récidive rapport. Les autres membres de l'équipage, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, et le capitaine Dallas sont morts. La cargaison et l'appareil détruits. Je devrais atteindre la frontière dans moins de six semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici, Ripley, dernier survivant du Nostromo. Il fallait pas laisser entrer. Il fallait pas l'inviter, quoi. C'est exactement ça, les gens écoutent jamais. Enfin, c'est bon, sur Terre, on n'a pas ce problème-là du tout. Comment ça ? Je ne suis pas formé. Bon, d'accord. Peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues en ce moment. Je ne sais pas, moi, je ne sors pas, je suis écrié au Comori, donc je ne peux pas savoir ce qu'il se passe dehors. On ne me dit rien. C'est le sujet de votre mère. On pense peut-être l'avoir enfin retrouvé avant d'âmes. C'est un vaisseau de commerce, appelé l'Anne Sidora, qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromo. Où ça ? Euh, Zeta Ridiculi. Et ça disait quoi ? Nous l'ignorons. L'enregistrement a été envoyé à la station Sebastopol. C'est un document qui appartient à la compagnie. Elle veut qu'il soit récupéré le plus rapidement possible. Sebastopol est un dépôt de ravitaillement dans la région. C'est... C'est une plateforme d'accélération. Je sais ce que c'est. Le transfert est déjà arrangé. Il y a un vaisseau coursier, le Torrens, qui croisera notre route dans deux jours. Notre voyage vers la station... Notre. Moi et un autre employé. Et vous, si vous le souhaitez. Écoutez, Ripley, quand ce dossier est arrivé sur mon bureau et j'ai parcouru tout son historique, j'ai compris pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu. vous la cherchez encore, n'est-ce pas ? J'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le Torrens. Ça ne dépend que d'où. Peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page. Ah, on ne fait pas les malins, là. Là, ça ne fait pas les malins. Ouais, ouais, ouais. De l'espace. Une station orbitale qui donne des nouvelles un peu étranges. Je pense que ça va super bien se passer. Alors, je vais peut-être vous rebaisser un poil de son parce que j'ai pourri que vous fassiez des petits arrêts cardiaques. Il va y en avoir quelques-uns, je pense, dans cette aventure. Oh, il a vu ma cul-là. Je suis désolé. Ça va aller bien. On n'est pas passé loin. On va vite s'enregistrer avant que ça déconne. À nouveau. Alors, je vais monter un poil les retours parce que dans ce jeu, il est très important d'avoir les oreilles bien à l'affût. alors, je disais donc, parmi les trucs appréciables de ce jeu, bah oui, c'est que c'est le premier qui m'habillait pour refaire. Moi, j'ai eu le poil, quoi. Oui, on referme, c'est pour l'hygiène. Je suis signed in ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais peut-être oublier un truc. Habillez-vous. Ça ne doit pas être là. Regardez-moi ce petit sumo. Alors, je me fais l'interface parce que je ne la connais pas du tout. J'espère que ça va être super cool et bien mappé sur ce clavier merveilleux que j'aime. Courir ? Non, pas courir. OK. Farfouiller ? Non. Une petite jupe. Un petit ensemble Chanel. Un Wall-E. Non. Je ne peux pas prendre les... Non. Ce n'est pas un truc pour enfants, pourtant. Petite douche. Je sais que vous aimez ça. Alors, c'est dommage pour vous, c'est en vue à la première personne. Donc, voilà. J'ai oublié de fermer la porte. Et donc, maintenant, je suis à Wall-P avec une culotte mouillée. Ça va être génial. Je n'ai plus qu'à trouver mes affaires à les mettre directement comme ça. Puis, je vais marcher de partout et je vais foutre des flaques. Allez, tiens. Dommage. Donc, voilà. Je ne me sèche pas. J'ai tout trempé partout et je mets mes fringues par-dessus. Oh, vous ne voulez pas savoir. Alors, cette poire années 70 c'est juste années 70. Ça ne me raconte pas grand-chose. Alors, comment ça, monsieur K, dès le début, on dirait que tu n'emmènes pas large. Alors là, c'est dans votre tête, des gars. C'est dans votre tête. Ce n'est pas une bestiole qui va me faire peur. Il y a des petits virus, déjà, ça ne fait rien du tout. Alors, franchement, ça peut avoir une, ça peut avoir deux, ça peut avoir trois rangées dedans. même pas mal. On y va. Je n'ai pas de touche pour courir, je trouve ça très étrange. Je vais demander au terminal. Salut. Est-ce que j'ai... je ne peux pas avoir le... C'est pas très intéressant. Oui, avant que l'action démarre, je pense qu'on va avoir du mou. Bon, je suis rentré, bordel. Joli combi. Objectif ? Non, il n'y a pas. Bon, tant pis. Ça, c'est pour, et ça, c'est pour un ascenseur. Ça se prend. Il n'y aurait pas des mitrailleuses lourdes, des trucs sympas. C'est ça ? J'aurais tenté quand même. Courir. Non. Il n'y a pas les Técos. Je ne les aime pas, les Técos. Ils font tout le temps semblant de travailler, c'est pénible. Et ils croient leurrer tout le monde. Enfin du monde. Non, pas sans un petit café, moi, je te le dis. Quoi ? Il n'y a pas de cafetière ? C'est quoi ce vaisseau de merde ? Mais. 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 Non. Je veux descendre. Non. Je veux annuler la mission. Je ne peux pas. Il n'y a pas de cafetière. Flinguez-moi, sérieux. ordinateur, cafetière. Je sens les effets du manque de caféine, déjà. Ça va passer. Ça va passer. Comment ça, j'aurais tendance à m'affoler rapidement pour rien ? Pas du tout. C'est juste que... Non, mais je ne commence pas une journée sans café, moi, ce n'est pas possible. Il revient. Bon, je n'ai toujours pas trouvé la touche pour courir. Ah, il doit être là. Ça doit être... Monsieur. C'est toi que je cherche. Ouh, la spatialisation en enflé. Quoi ? Attends, parle plus fort. Hein ? Je suis content d'avoir parlé à Samuel, vraiment. Je vais le suivre, il a l'air savoir où il va se dire son. est-ce qu'il y a une machine à café, d'ailleurs ? Bon, j'y pense. Non, mais juste un café pour démarrer la journée, quoi. Tu ne vas pas me... t'en as rien à foutre de ce que je te dis, toi, en fait. Regarde. Je te fais voir. On arrive là ? Elle est où, la cafetière ? Attends-moi, bordel. Oh, purée, ces droïdes, ils sont élevés comme des chacots. Salut. Taylor. Taylor. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour leur café. Aujourd'hui, il est bien rentabilisé. Vous avez dit qu'on approchait de la station Sébastopol. Est-ce qu'on va s'amarrer ? Votre contact est le Marshal Wings, si je ne me trompe pas. Je vais prévenir Sébastopol et arranger le débarquement avec vous. Bien, c'est parti. Au boulot. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Taylor, mission d'outil. on fait classe. Connor, comment ça se présente ? ISMG chargé et calibré. Vecteur d'approche verrouillé. Prépare les coms que je vais t'allier. Écense ouverte, capitaine. Est-ce que vous avez tous pris vos documents de brûlée ? Vous pouvez observer l'approche sur les écrans. Quel document ? Ça doit être ça. Non, ça doit être ça. Tiens, je m'en rappelais. C'est mon document. Est-ce qu'on pourrait voir ? Je me demande s'il n'a pas chopé quelque chose celle qui a une queue de cheval là. Vous avez vu comme elle sue ? C'est bizarre. Elle sue, je trouve. Elle sue beaucoup. On dirait bien que oui, en effet. Zoom sur le 74. Resservant. La bête de la calcèche a l'air complètement foutue. Je ne peux pas emmener le Torens là-dedans. Vaisseau de commerce Torens au départ de Sinclair. Il matriculez MOV 7760. Appel à la tour de contrôle de Sébastopol. Je transporte avec moi trois passagers pour le groupe de la Weyland-Butanie. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour le transfert immédiat de nos passagers à bâbord. À vous. En général, c'est un bon signe qu'on vous a décidé d'aborder un vaisseau et que sa radio est complètement foireuse. de la station ont l'air bousillées. Donc j'ai équipé la combinaison de Samuels avec un ampli-rapé. Je peux maintenir le Torens en position que pendant 24 heures. On vous aura déjà contacté depuis longtemps. Bon voyage. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de bon ce voyage ? Kenner présente t'espoiré. 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 Il est venu. Il ne peut pas être mort. Il va aider à la vie. Il va détruire l'espace. On nous a perdu. On peut trouver un autre à la maison. On va essayer de l'autorisation. Un autre à l'alien. L'alien action figure de Kenner. Elle a l'air beaucoup trop stressée la meuf à lunettes. Elle va nous porter la poisse. Elle va nous porter la poisse. Je vous le dis. T'espoiré d'assurer. Putain. Je te passe de ça. Pas de derrière moi alors. Et moi aussi, Samuel. Bien sûr. Je crois que ça vient droit sûr. Je crois que ça vient droit sûr. Souris. Les gens de commande moi. Non mais pas dans celui-là de vaisseau. Je parlais de l'autre. Parce que celui-là à la limite j'ai plus trop envie d'y aller maintenant. Alors. Si on fait les comptes, on aurait déjà perdu deux membres d'équipage. Ce qui est pas mal pour un début je trouve. J'aurais pu faire mieux mais je n'ai pas réussi à faire que ça s'enchaîne pour désigner le vaisseau avec lequel on est arrivé. Ce qui aurait été carrément comique. regardez-moi cette belle ambiance festive. Cet accueil on ne peut plus joyeux quoi. Elle a trouvé de l'aide. C'est pas con ça tiens. Oui je vais mettre mon petit tailleur. Des petits talons. Ça sera beaucoup plus cool pour se balader. Pas mieux là ? Bon, on y va. C'est moi ou il fait tout noir ? Ce n'est pas une bourde d'enregistrement. Ok monsieur, madame, au revoir. C'est plutôt ça. C'est long en plus. Comment ça ? Je roule pour tout ? Oui, je roule pour tout. Alors, il va falloir ramasser un petit peu des trucs. On ne sait jamais. Ça peut servir pour après. Ça peut servir à quoi ? Je n'en sais rien. Je n'ai toujours pas ma touche pour courir. Ah si, mais elle met du temps à courir. Il faut qu'elle s'élance. Pauvre pépette. Comment ça ? Je suis déjà en train de me perdre au démarrage. Non, pas du tout. Ça, c'est votre côté langue de... Hein ? Langue de... 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 De pachyderm. Forcément. Je ne pense pas que ce soit fait pour qu'on y aille. S'ils mettent ça, c'est qu'ils ne veulent pas. Je ne peux rien tripoter. Non, il y a... Mais il y a une issue... Non, c'est d'où je viens, ça. Ouais, c'est d'où je viens. Par chance d'une carte. On va essayer de passer. Tout ce que j'adore. Oui, vous vous souvenez du film. Bande de canailles, va. Il se rapproche. Il est derrière toi. Qu'est-ce que c'est rassurant ? Mais comme on a envie de rester là-dedans, quoi. Je suis accro-paton et je n'arrive pas à me redresser. Bon, OK. Admettons. J'essaie des touches, on ne sait jamais. Non. Je vais rester accroupi. Il paraît que c'est très tendance, cette année. Ça doit être fermé, ça. J'ai réussi à me lever. Ce serait bien que je retrouve la touche pour me accroupir. C'est quoi, ça ? On saura après. Je pense que le jeu finira bien par m'expliquer deux, trois trucs. Si on ne tombe pas, chérie... Quoi ? Non, trop tard. Purée. C'est trop réaliste. J'aurais pu le faire, j'aurais pu le faire, ça, en vrai. Rien de cassé, rien de cassé, on y retourne. On y voit super code. Je voudrais bien m'accroupir. Je voudrais bien m'accroupir. Je voudrais bien m'accroupir. Ah, j'ai trouvé. C'est comme crouche. Quoi de plus naturel. Ah, ça ne va pas marcher. What's happening ? Voilà. Si, c'est bon. J'aurais pu passer là, mais je... Ma curiosité a des limites aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Vous voulez voir ? Ok. Aïe. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Il ne faut jamais écouter les viewers. J'avais dit tous les conseils pourris, c'est les viewers. Je ne sais pas pourquoi, je suis super pressé de partir là. Hop là. Bon, ceci dit, merci pour la suggestion. J'ai récupéré des trucs en plus. Sans exposer ma vie, inutilement. Alors, un petit peu de musique. Je ne sais pas d'accord. Ah, quand même. Tum, 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 tum. C'est du fil à vendre, à louer. Nos futurs. Oh, bah c'est... Ok, merci l'accueil, les gars. Vous avez un étranger qui vient en touriste. On pourra avoir des relations sympas. Et puis, voilà. Voilà tout ce qui se passe. Le courant. C'est là, le courant, enfin. Ah, il faut tapoter, ok. Et c'est un moteur de tendance à gazon. J'espère que tous les mécanismes ne sont pas comme ça dans ce vaisseau, sinon on ne va pas s'entendre. Eh, les gars, je suis là, les gars, je suis là. Bon. Alors, c'est rigolo parce que toutes les actions du joueur sont lentes à l'extrême. je ne sais pas pourquoi je n'ai pas super envie d'aller voir en bas. Chut, c'est rien. Pourquoi je regarde un petit peu partout ? Ah, c'est ici. Parce que... Parce que... Pour me repérer ? Montrez pas. Bon, on va essayer quand même parce que... Soudor Ionic, où est-ce que j'ai trouvé ça, les amis ? Soudor Ionic, Soudor Ionic, Soudor Ionic, toi-même. Alors, apparemment, je ne peux pas courir à volonté. Bon, ça, c'est un petit peu normal, je pense. Non, pas de coup de coup de coup. Et toi, coup de coup de coup de coup de coup de coup de coup une clé. Et une fois, Soudor Ionic encore. C'est moche pour moi. C'est moche pour moi. C'est moche pour moi. Venez me chercher. Oh, bordel. C'est pas le bon truc, ça. C'est pas le bon truc pour aujourd'hui. C'est pas the place to be, je crois. Ou aucune. Au moins, je sais que je suis enfermé dans le vaisseau maintenant, c'est pratique. Oh, comme ça gueule. C'est ce qui se passe. Alors, bien entendu, tout le monde, sans exception, vous recommandera chaudement pour bénéficier du bonheur de l'immersion dans cette ambiance, de jouer le soir toutes lumières éteintes chez vous. Oui, c'est important. Déjà, là, je joue. Moi, c'est la fin de journée et j'ai un peu trop de luminosité. J'y vois pas grand chose. Je sais pas trop où je dois aller, mais je pense que c'est ouvert, là-bas. Non ? Pourquoi je parle vite ? Posez pas des questions comme ça. Vous voulez pas le savoir. Je cherche un machin ionique. Il est où, ce truc ? Il faut que je trouve le machin ionique, là. On pourrait se faire un petit palais, mais ça se joue à deux, ça. On pourrait se faire un petit runaround, Rex, mais... Le temps qu'il se talonne, ça va pas être bon, là. Tu veux toujours un truc ionique, toi ? Non, toi, tu t'en fous, carrément. Hop. Je trouve que les sauvegardes sont très fréquentes, c'est très étrange. Pour ne pas dire par rassurant du tout, en fait. En plus, il va falloir que je quitte la partie bientôt puisque j'ai un stream à lancer. Oui, je suis en train d'enregistrer ça en fin de journée, je l'ai dit. Et à 19h, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une émission géniale. Non, elle passe sur cette basse, elle n'est pas disponible, c'est pas connecté à YouTube. Mais elle est géniale. Tout le monde se bat pour la regarder. Il y a même des millions d'abonnés, déjà. Je vous conseille de la regarder. D'accord. Je vais essayer de trouver ce machin qui manque, là. où est-ce qu'il y a une cafetière ? Oh, une cafetière. Le cafetière. Où sont les dosettes ? Où est le café ? Cherche. Ce n'est pas une très bonne idée, mais je vais y aller quand même. Vous me connaissez, les mauvaises idées, moi. Ça a élevé la panique et à présent, Wade et ce qui reste sur son équipe éjectent tout le monde du terminal par la force. On ne peut plus compter que sur soi-même. Ça ne sert à rien. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. Évite de bousculer ça. Ne te fais pas remarquer. Il y en a d'autres qui s'en chargent. Ça n'a rien déstressé. Où je suis ? Aucune idée. Mais ça a l'air sympa. Bon. Petit coup de carte. Ok, je suis par là. On n'est pas encore prêt de se contacter, Torrent. Oula, il va falloir que je fasse des zigzags. Droite, gauche. Bon, gauche, droite, gauche. On va tenter ça. Closed, closed. Pas open, pas open. Ok. Tout est en train de partir en morce. Bah oui. Tout pas en sucette. Je ne peux pas sauter. Non, pitié, pas le syndrome c'était dans lequel je veux. On ne pouvait pas sauter dans Half-Life. Ou c'était particulièrement casse-burn quand même parce que... Tiens, j'avais un utilisé. Bon, ça, je vais être en retard pour mon émission. Pas du tout. Ayez confiance. Tout est en retard. Tout est en retard. Tout est en retard. Ils sont très très forts ici, ils apparaissent dans un endroit, ils disparaissent dans un autre. Je me demande s'il est plus dangereux, si ce ne seraient pas les humains en fait. Ça donne envie. Je me demande s'il est plus dangereux, je me demande s'il est plus dangereux. Moi on m'ouvre, j'y vais naïvement. J'ai ce côté un petit peu volaille. Oh une issue, avec des lames, ça doit être sympa, qu'est-ce que ça fait si je passe dedans. Oui, le syndrome volaille, qu'est-ce que ça Wack ? Il me faut un outil de maintenance. Ça a l'air super bien là-dedans. Non. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de courrier. dans le doute, pourquoi pas. Je crois qu'il y a une petite fatigue. Il me faut ce soudeur dans de Zeus. Torche à plasma, il me faut un soudeur, une torche à plasma. Un truc ionique ? Ouais, c'est le soudeur. Je ne suis pas arrivé les gars. Comment qu'on fait ? Comment qu'on y va ? Quelqu'un me ramène ? Il y a que dalle. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on est bien livré à soi-même. Et du coup, ça promet de pas mal tourner en rond si on ne s'y prend pas méthodiquement un minimum, chose que je n'ai pas faite. J'ai cru que c'était des yeux là-bas qui brillaient. Mind the gap. Ok. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais sauvegarder, puisque j'ai mon stream à préparer, et on va se retrouver dans une nouvelle aventure. dans ce alien où on se sent très isolé, et qu'on n'a pas fini de l'être, je vous le promets. C'est tout verrouillé là. Oh, regardez ! Hop, putain ! J'allais dire, il y a de la bouffe, ils ont mis ça dans les petits sacs sous vide, au cas où il y a quelqu'un qui arrive et qui soit enfermé là et qui est faim. C'est vraiment sympa, non ? Comment ça j'ai aucune crédibilité ? Aïe, 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 mais si ! Oh, cet effet de halo, je sens qu'il va me faire couiner pendant tout le jeu. Je marche sur vous, je sais très bien qui est dedans, tout l'équipage précédent, c'est une évidence. Fuck, Hickson, ok, keep moving, je fais que ça adulte, je veux bien aller là, mais ça va pas vouloir de moi. je vais voir la map. Mon dieu, je suis où là ? Je suis en train de revenir en arrière. Un petit point d'exclamation qui doit être sympa, qui doit être sympa. Et ça c'est, tu passes pas carrément quoi. Les gens de eux. J'ai dit que je quittais, mais je suis tenace. intérêts, ok, je vais aller voir l'intérêt qui est derrière moi, blip, bloup, il y a pas un soudeur ou je sais pas quoi, parce que ça j'ai bien compris que c'était verrouillé. Passer par la salle principale. Et bien les amis, ça sera la prochaine mission dans mes aventures spatiales, dans ce grand vaisseau qui m'a l'air bien vide parce que, voilà, sorti des sachets de bouffe fiophilisés, il n'y a plus grand monde. Enfin, si, ils sont là. Et j'ai toujours pas croisé notre ami Alberto, on va l'appeler comme ça, mais vous savez très très bien de qui je parle. Rendez-vous tout bientôt, 19h, sinon venez avec moi sur la chaîne YouTube. Ce soir c'est un super jeu ! Action !